Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Frères et sœurs, je voudrais revenir sur la question d'offrir, sur la question de donner, au sens où nous avons déjà expliqué ici l'importance d'offrir au Seigneur Jésus notre misère, notre péché, chaque instant de notre vie, tout ce que nous faisons, tout ce que nous sommes. On peut être facilement d'accord que cette activité est l'essentiel de notre vie spirituelle. Je crois qu'au quotidien, quand il s'agit, au cours de la journée, de se demander ce qu'on peut offrir à Jésus, la réponse paraît moins évidente. Pourquoi ? Parce que souvent, on imagine qu'on a mérité certaines choses ou qu'on a des droits sur certaines choses ou sur certaines personnes. On se dit, ce soir, je prends ma soirée pour moi. Cette semaine, il faut que je prenne soin de moi, ou que sais-je. Et il arrive ainsi qu'on se trouve à court d'imagination même, pour savoir ce que l'on pourrait offrir ou ce qu'il convient d'offrir. Alors, plutôt que de le répéter d'une autre manière, je vous propose ce midi une illustration. Cette année, en effet, ça fait 25 ans que le film de Spielberg, La liste Singler, est sorti au cinéma. Vous vous souvenez que c'est un film qui concerne l'Holocauste, et qui s'interroge à un Allemand, un industriel, et qui a sauvé la vie de milliers de personnes, je ne sais plus combien exactement, en soudoyant les militaires d'un camp de concentration. Ainsi, tout au long du film, on voit comment il joue avec sa vie, en acceptant les invitations mondaines du directeur du camp de concentration, du gradé qui est responsable de l'extermination, ce qui lui permet à la fois de faire des affaires, et d'être admis parmi les familiers des soldats qui gèrent la déportation, qui gèrent les entrées des Juifs qui ont été raflés. Et on le voit transpirer, on le voit hésiter, offrir avec mille précautions une montre pour sauver une famille, en faisant attention de ne pas être pris, en se demandant quel est le juste prix, en se demandant si, une fois qu'il a donné la montre, il va être dénoncé ou bien obéi. Bien, je crois que vous vous rappelez tous ce film, il était marquant. Et je voudrais revenir sur une scène qui est à la fin du film, tout à la fin, où Schindler craque réellement. Il est au bout de sa résistance émotionnelle, non pas à cause de ce qu'il a vécu, il a tant fait, mais en prenant conscience qu'il a si peu fait, qu'il a trop peu fait. Et on le voit devant sa voiture, avec le personnage de Stern, et il dit, j'aurais pu faire tellement plus. Si j'avais su, si j'avais su, j'aurais pu faire tellement plus. Et il commence par dire, si j'avais gagné plus d'argent. Et la première excuse, c'est celle de dire qu'on manquait de moyens, qu'on n'avait pas assez de puissance. Si j'avais gagné plus d'argent, et si j'avais eu plus d'argent aussi. Il commence par regretter l'argent qu'il a utilisé pour lui, en disant, mais j'ai gaspillé tellement, tu n'as pas idée de tout l'argent que j'ai gaspillé en futilité. Si seulement, si seulement j'avais eu conscience de ce que pouvait faire cet argent-là. Alors son compagnon essaye de le réconforter, tu as fait beaucoup. Il ne comprend pas ce que Schindler essaye de dire. Alors Schindler lui montre sa voiture de luxe, dans laquelle il s'apprêtait à monter, et il lui dit, Goethe m'aurait acheté cette voiture. Pourquoi est-ce que j'ai gardé ma voiture ? En la donnant, j'aurais sauvé dix personnes de plus. Et il regarde comme il est habillé, et il voit une broche en or, et il dit, Regarde, c'est de l'or, avec ça, j'aurais pu sauver deux personnes de plus. Pourquoi j'ai gardé cette broche ? Bien, vous avez compris l'idée, et si ça vous donne envie de revoir le film, vous y serez attentifs. Mais je crois qu'il y a de là, dans cette scène très touchante, une réalité spirituelle qui est celle de nous-mêmes, d'une âme, n'importe laquelle, à la fin de sa vie, quand elle considère, à la lumière de la gloire de Dieu, tout ce qu'elle a vécu sur terre, et qu'elle se rend compte qu'elle avait bien plus de moyens que ce qu'elle avait imaginé, qu'elle se rend compte que, peut-être, le premier de ses moyens, c'était le temps dont elle disposait, et que, comme Schindler se dit, j'ai gaspillé tellement d'argent, elle peut se dire, mais j'ai passé tellement de temps à m'occuper de moi, à me préoccuper de moi, j'aurais pu contribuer au salut d'une ou deux personnes. Et je crois qu'en allant plus loin, on peut faire comme Schindler, et se rendre compte que nous avons tous, quelque part, parmi les talents dont Dieu nous a gâtés, une voiture de luxe ou une broche en or, dont nous pouvons dire, eh bien, elle aurait été utile, ce talent aurait été utile à une ou deux personnes de plus. Et ainsi, ce qui peut sembler être, tant que nous sommes ici-bas, avec notre inconscience, de l'ampleur du combat spirituel dans lequel nous sommes plongés, ce qui peut sembler être des discours trop exigeants, et reconnaissons-le, souvent le Seigneur Jésus nous semble trop exigeants, on a besoin de l'édulcorer, on a besoin de l'adapter, est en réalité une lumière nécessaire et stimulante pour nous rappeler que nous sommes des enfants de rois, nous sommes des fils de Dieu, nous sommes les enfants du roi des rois. Et cela nous donne, sur ce monde, un pouvoir dont nous ne mesurons pas l'ampleur, et que peut-être, un jour, nous regretterons d'avoir utilisé à moitié. Et si la vérité spirituelle que j'ai trouvée illustrée par cette scène de film, qui n'avait pas cet objectif premier que de nous instruire de la nécessité dans laquelle nous sommes de donner, de tout offrir ce que nous vivons, tout offrir ce que nous avons au Seigneur Jésus, eh bien peut-être alors, vous préférerez vous souvenir de l'agonie de Saint Vincent de Paul, de ces derniers instants, où il disait seulement « J'ai si peu fait, j'ai si peu fait ». Lui qui avait tellement œuvré, lui qui ne s'était accordé aucun repos, lui qui avait tout donné, il voyait qu'on a encore, tous, quelque part, une broche en or ou une voiture de collection qu'on aurait pu offrir au Seigneur Jésus pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.